Bonjour Rosa Rossignol de Carnet d'Adresse RH. Je vais aujourd'hui dans cette vidéo vous parler de l'apprentissage des langues étrangères. L'apprentissage des langues étrangères est très important aujourd'hui et c'est bien le pluriel qu'il faut utiliser car l'apprentissage d'une seule langue comme l'anglais ne suffit plus. Apprendre des langues étrangères vous permet d'interagir avec des personnes des cultures et des langues différentes et vous permet de vous sentir plus puissant. Par ailleurs c'est évident qu'aujourd'hui l'accès à certaines formations à certaines filières d'études demande comme prérequis la validation de la connaissance de certaines langues. Un conseil de la part de quelqu'un qui s'est intéressé à l'enseignement des langues étrangères depuis plus de 20 ans essayez d'approcher cette connaissance le plus jeune possible parce que vous aurez un atout que les grandes personnes ou les adultes n'ont pas c'est la maîtrise de l'accent et cela vous facilitera grandement la compréhension avec vos interlocuteurs. Nous allons maintenant ensemble regarder comment apprendre une langue étrangère. Je vais faire l'exemple d'un français basé en France qui souhaite apprendre l'italien. La première démarche est la démarche d'autodidacte. Cette personne, vous, pouvez apprendre l'italien en allant sur une chaîne radio, en écoutant une émission dans un domaine qui vous plaît, en achetant des revues en langue italienne dans un domaine également qui vous passionne ou bien aller voir le film qui a gagné l'Oscar La Grande Bellezza. Cette façon en autodidacte est une première façon d'apprendre et elle est économique. Par ailleurs, vous pouvez vous intéresser à des cours collectifs. Les cours collectifs impliquent la présence de plusieurs participants dans une classe avec, en général, un formateur. Le formateur va dispenser une méthode qui est la même pour tous les participants. Ça veut dire que si dans la classe, il y a des personnes qui ont des niveaux différents, et bien la méthode leur sera appliquée de façon uniforme. Faites attention au nombre de participants. Si c'est des cours avec plus que 10-12 participants, la capacité d'apprendre sera moindre. Mon conseil en tant qu'experte d'apprentissage des langues étrangères est vraiment d'introduire du sur-mesure. Même si cela est plus coûteux, je pense qu'il est très important de travailler avec un coach, avec un formateur en one-to-one, c'est-à-dire être seul à seul avec le formateur. Cela vous permettra d'améliorer vraiment les points dans lesquels vous avez besoin de vous améliorer. J'ai fait une analogie souvent avec le coach sportif. Le coach sportif travaille les points faibles, vos points faibles, et non pas tous les points. En tout cas, il les travaille en priorité. Une autre façon d'apprendre une langue étrangère est avec des cours intensifs. Cela est mis en place par les entreprises avant les expatriations de leurs collaborateurs. Par exemple, une semaine en intensif. Mais attention, il y a un effet saturation. Quand on apprend une langue de façon intensive, on a une capacité de réception que je situerai entre 3 et 4 heures par jour, au-delà desquelles cela devient très difficile. Et pour finir, naturellement, vous pouvez mettre en place l'ensemble de ces dispositifs. Vous obtiendrez un plus grand résultat. La maîtrise d'une langue étrangère comporte différents niveaux. Le premier, c'est celui de la grammaire. La grammaire vous permet d'avoir des repères. C'est important de commencer par celui-là. Ensuite, mettez l'accent sur le vocabulaire. Il vous faut du vocabulaire pour vous débrouiller dans les situations courantes. En situation d'entretien, en situation de colloque, en situation de réunion. Le vocabulaire n'est pas le même d'un pays à l'autre. Si on prend l'exemple de l'anglais, le vocabulaire utilisé en Angleterre sera différent du vocabulaire utilisé aux États-Unis. Ensuite, vous avez un autre niveau d'apprentissage de la langue qui est très important, sur lequel on a mis l'accent au début de cette vidéo, qui est l'accent, la prononciation. D'où l'intérêt d'avoir un coach de langue maternelle, comme également évoqué en début de cette vidéo. Bien sûr, les trois éléments sont indissociables et donc il faut un peu de grammaire, beaucoup de vocabulaire et un grand exercice sur la prononciation. Je vais vous donner un exemple. Je suis une personne qui habite dans un pays étranger depuis 20 ans et j'ai toujours mon accent. Et encore une fois, apprenez les langues le plus jeune possible. Je vais vous parler maintenant de l'importance de la validation de vos acquis, de la certification de la connaissance d'une langue étrangère. Si nous faisons un exemple, on peut citer le TOEFL et l'Université de Cambridge. Cette validation permet aux futurs employeurs de connaître votre niveau exact de connaissance de la langue. Un autre conseil. Quand vous devez indiquer la connaissance des langues étrangères sur votre curriculum vitae, je pense qu'il faut être honnête. Il ne faut pas indiquer bilingue si ce n'est pas le cas. Je vais vous faire un exemple. Si vous maîtrisez la langue italienne et vous indiquez bilingue, si par hasard vous vous retrouvez en entretien de recrutement avec Rosa Rossignol, et bien elle sera tentée de vous faire parler en italien. Et si vous avez été un peu généreux, et bien elle va penser que vous avez été généreux également sur d'autres passages de votre CV. Pour terminer sur ce passionnant thème de l'apprentissage des langues étrangères, un tout dernier conseil. Si certainement un don en apprentissage est important, c'est votre motivation qui fera la différence. Et surtout, l'entraînement. Pratiquez, pratiquez et pratiquez encore.